Sur le sport, manifestement c'est pas auprès des femmes que le sujet passe le mieux, même si les choses sont en train de changer, heureusement. Je ne suis pas là pour parler du genre, étant donné que ça nous poserait quand même beaucoup de problèmes et on va essayer de ne pas se fâcher dès la mort. Bon, je vous remercie de m'avoir invité ici parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là je suis chez moi, les deux magasins qui sont à côté s'appellent Tuiliers et ils vendent des articles sulpiciens. Et donc je précise tout de suite que ça n'est pas du tout ma famille. Mais enfin bon, je suis presque chez moi ici. Alors, premier point, le mot sport. J'utilise sans vergogne le mot sport pour parler de l'antiquité, alors que pour beaucoup, le sport est une réalité sociale, une activité sociale qui apparaît seulement au XIXe siècle en Grande-Bretagne. Et même si le mot sport lui-même est, comme vous le savez sans doute, d'origine française et remonte au XIIIe siècle. Mais j'utilise le mot sport parce qu'on ne peut pas passer son temps à parler en grec et en latin, sinon je devrais parler des agonaises grecques ou des ludis à Rome en permanence. Plus exactement, je devrais vous parler en grec ou en latin, ce qui nous poserait sans doute des problèmes à tous. Et c'est quelque chose qui est totalement absurde parce que ça n'empêche pas de voir les différences, au contraire, entre le sport moderne et contemporain et les jeux antiques. Et par ailleurs, je le fais d'autant plus que, ça va être un petit peu le but de cette intervention, c'est que pour moi, le sport romain, pas du tout le sport grec, je précise les choses d'entrée, est vraiment le précédent sur énormément de points du sport contemporain, comme je vais essayer de vous en convaincre un petit peu après. Dans ces conditions, ça ne me gêne pas et je le revendique tout à fait d'utiliser le mot en question. Je veux dire que maintenant, les choses commencent à passer à peu près dans les mœurs et dans le vocabulaire. Le deuxième point que je voulais préciser, c'est parce que vous vous intéressez à l'histoire, c'est à propos de la discipline qu'est l'histoire du sport, et plus précisément en ce qui concerne l'histoire du sport antique. A vrai dire, je dois être un des rares pour ne pas dire le seul historien du sport antique à revendiquer cette appellation aujourd'hui en France, et c'est très courageux. C'est très courageux parce que l'histoire du sport est vraiment une discipline, sinon mal considérée, du moins dans la hiérarchie des valeurs universitaires, l'histoire du sport, c'est vraiment pas ce qui est au sommet. Pour une raison très simple et très curieuse en même temps, c'est que l'objet de la recherche déteint en quelque sorte sur la recherche elle-même. Et à partir du moment où on travaille sur un sujet qui apparaît comme lié au plaisir, à ce qui n'est pas sérieux, à ce qui n'est pas grave, et bien du coup ça entraîne l'idée que la recherche elle-même serait quelque chose de très superficiel, parfaitement léger, et qui ne mérite pas d'être comparée à d'autres types de recherche. Pour résumer les choses sur ce point, on pourrait dire, et ça correspond à la réalité, c'est que travailler sur la comédie, c'est beaucoup moins gratifiant que travailler sur la tragédie. Et que, si on travaille sur la tragédie, on apparaît immédiatement comme quelqu'un qui s'intéresse à des choses très profondes. Et à titre personnel, puisqu'on le rappelait à l'instant, quand je veux apparaître comme un chercheur sérieux, je dis d'abord que je suis étruscologue spécialiste de la civilisation étrusque, et quand j'ai suffisamment à amadouer mon interlocuteur, et bien à ce moment-là, je peux glisser dans la conversation que je m'intéresse aussi à l'histoire du sport, même si ces dernières années, non je ne peux pas dire ça, à vrai dire, j'ai vraiment alterné dans les publications, j'ai à peu près alterné les sujets portant sur les étrusques et les sujets portant sur le sport romain en particulier. Et alors, si je continue un petit peu dans ce... Ah ben c'est bien d'avoir... C'est plutôt pour vous, alors si j'ai bien compris, hein. Mais, pour continuer dans cette classification, si encore je travaillais sur le sport grec, peut-être que là, ça passerait plus facilement. Si on fait une enquête, c'est très clair, parler du sport antique, c'est parler de la Grèce. La première chose, la première image qui vient à l'esprit, et évidemment la Grèce, c'est les Jeux Olympiques. Et c'est lié, c'est Olympique, c'est lié évidemment à la rénovation des Jeux Olympiques en 1896, à l'initiative de Pierre de Coubertin, ça ce serait un tout autre sujet, parce que, en réalité, pendant un siècle avant Coubertin, on a essayé, en France et ailleurs, de mettre sur pied des Jeux Olympiques. C'est pas lui qui a tout inventé dans ce domaine, loin de là. Et d'ailleurs, c'est pas ce qui l'intéressait le plus au départ. Ça s'est fait de façon, je dirais, presque anecdotique, que cette rénovation des Jeux Olympiques a joué ensuite, cette restauration des Jeux Olympiques a joué ensuite un rôle si important. Et d'ailleurs, pour en venir un peu avant au sujet que je vais développer essentiellement aujourd'hui, tous les quatre ans, quand reviennent les Jeux Olympiques, et que certains journalistes ou d'autres se rappellent à ce moment-là que j'ai fait des bouquins sur le sport, on me demande, en général, si c'était comme aujourd'hui, si les Jeux Olympiques d'aujourd'hui ressemblent un peu aux Jeux Olympiques de l'anxiété. Évidemment, ça ressemble absolument pas, il n'y a aucune comparaison, si ce n'est quelques attitudes, quelques gestes, évidemment, et quelques épreuves, mais qui ne se disputent pas du tout, de la même façon. Pour citer une anecdote qui est tout à fait symbolique, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2004 ont eu lieu les Jeux Olympiques d'Athènes. C'était une façon de renouer avec 1896, avec Coubertin, sauf qu'on les a fait déjà en 2004 et pas en 1996, ce qui était un petit peu curieux. Mais en 2004, il y a quand même des gens qui se sont dit, oui, mais enfin c'est bien joli, on les fait à Athènes, Coubertin les avait faits à Athènes, à l'époque on ne pouvait pas faire autrement, en Olympique ça n'existait pratiquement pas, je ne parle même pas de la question des transports, donc il n'était pas question de faire quelque chose à Olympique à l'époque. Mais en 2004, on s'est dit quand même, c'est absurde, ce sont les Jeux Olympiques, on devrait, il y a un site archéologique important, un sanctuaire important, on devrait quand même faire quelque chose. Donc là, on décide de faire une épreuve. Et cette épreuve, c'est le lancer du poids. Alors on choisit le lancer du poids parce que c'est ce qui posait le moindre problème pour les infrastructures. C'est relativement limité, on lance le poids à 20 mètres, et du coup, ça faisait un peu taire les glapissements des archéologues qui, à juste titre, disaient, non, mais si vous organisez quelque chose à Olympique, vous allez bouleverser toutes les strates archéologiques, c'est la fin de tout, c'est un scandale, etc. Les archéologues avaient raison. Et donc on fait le lancer du poids pour faire la chose minimale. Il n'y a qu'un problème, c'est que de lancer du poids dans l'antiquité, il n'y en a jamais eu. Et aux Jeux Olympiques en Paris, il n'y en a jamais eu. Jamais. Moi je connais, parce que je suis, comme on le disait, un très grand spécialiste de la discipline, moi je connais deux ou trois statuettes en bronze représentant un personnage qui peut-être lance le poids. Mais, encore, ce n'est pas sûr, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans les épreuves officielles, dans les concours officiels, Jeux Olympiques ou autres, il n'y a jamais eu le moindre lancé du poids, lancé du javillon, lancé du disque, oui, mais lancé du poids, non. Donc c'est quelque chose de grotesque, si vous voulez, à infliger au sanctuaire d'Olympique une épreuve qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et donc, là, je pense que Zeus et Hera ont dû sauter en l'air encore plus en voyant quelque chose comme ça. Cela dit, il n'y a pas que la rénovation des Jeux Olympiques, naturellement, qui joue. Pour rester sur Olympique, simplement, pour ne pas parler des autres concours panhéliniques, le site d'Olympique, le sanctuaire d'Olympique, était très important. Les Jeux Olympiques, qui n'ont rien à voir, je le disais, avec ceux d'aujourd'hui, c'était quand même la manifestation grecque qui devait réunir le plus de monde. Alors, on ne sait jamais. Quand il s'agit de donner des chiffres pour l'Antiquité, c'est toujours très difficile. Et c'était quelques dizaines de milliers, mais certainement moins de 50 000. Mais c'était quand même, sans doute d'assez loin, la manifestation, là, plus ailleurs, des tas de gens venaient, des poètes, des philosophes, parce que c'était l'endroit, le moment où on pouvait, tous les quatre ans, n'oubliez pas, où on pouvait réunir un public relativement important. Je passe sur le fait que le sport, ou qu'on appelle plutôt à ce moment-là la gymnastique, joue un rôle essentiel dans l'éducation des Grecs. la gymnastique, à côté de la musiquée, qui concerne toute l'éducation intellectuelle. C'est vrai aussi que les édifices consacrés à ces activités gymniques, physiques, palestres, gymnases, tous ces noms qui sont restés encore aujourd'hui, sont évidemment très importants dans l'histoire de l'architecture grecque, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs du stade, j'en redirai un mot tout à l'heure. Il y a là donc tout un ensemble qui fait que, effectivement, le sport grec a été quelque chose de très important que l'on ne va pas tout à fait retrouver après. Là, je ne fais que, parce que ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, je ne fais que lancer quelques pistes pour rappeler quand même des points essentiels. C'est vrai que les concours gymniques, il suffit de rappeler les quatre concours panhéléniques simplement. Donc, à côté d'Olympie, il y avait les jeux pithiques à Delphes, il y avait les jeux ismiques à l'isme de Corinthe et les jeux néméens dans le Péloponnèse, près d'Argos. Quand j'étais petit, pour vous dire mon âge, il y avait des moyens mnémotechniques pour s'en souvenir, c'était le mot pion. Pion, pithique, ismique, olympique, néméen. Le mot pion, on savait ce que c'était, donc on pouvait retenir assez facilement ce qu'il y avait derrière. Mais d'autres concours, il y en a eu énormément et c'est vrai que ça a été tout à fait quelque chose d'essentiel à tel point même que beaucoup d'historiens, d'anthropologues, de philosophes, pensent que une des caractéristiques essentielles de la mentalité hélénique, c'est ce qu'on appelle l'agonistique, c'est-à-dire l'esprit de rivalité, l'esprit de compétition que l'on retrouverait dans tous les domaines littéraires et autres. Il suffit de regarder même certains titres dans la littérature grecque. Je crois que c'est vrai en partie. C'est vrai aussi que dans certaines sociétés, le fait d'être le premier, le fait de gagner, le fait de l'emporter n'est pas la chose essentielle. On connaît beaucoup de sociétés dans lesquelles il y a des jeux, il y a du sport, il y a des rivalités, mais finalement, le classement, le fait d'avoir la médaille d'or, finalement, ça a une importance relativement limitée. Ça peut nous surprendre parce que nous, nous sommes tellement habitués à cette perspective que nous avons des difficultés à comprendre quand il s'agit de manifestations officielles qu'on n'ait pu finalement passer sur le résultat définitif. Donc c'est vrai que l'agonistique a été un trait essentiel de la mentalité grecque, mais je pense qu'on a peut-être un petit peu exagéré et que, en fait, la Grèce est loin d'être la seule civilisation, la seule culture où on ait mis en avant cette... cet aspect. Alors, par rapport à ça, j'en arrive au sport romain, à Rome, je passe allègrement par-dessus l'étrurie, mais c'est très important parce que les étrusques ont eu des influences considérables sur les romains de ce point de vue aussi, entre autres. Pour arriver à Rome, c'est là où faire des recherches sur le sport romain paraît complètement grotesque parce que, très souvent, on pense que les romains n'étaient pas un peuple sportif. Donc, il y a des peuples qui ne sont pas sportifs, par ailleurs. C'est très curieux quand on regarde. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la situation punique à Carthage. J'ai fouillé pendant longtemps à Carthage et j'ai vainement recherché dans la documentation carthaginoise, punique, des éléments qui renverraient à une pratique sportive. Eh bien, pour les Gaulois, par exemple, ce n'est pas facile non plus de trouver des éléments qui vont dans ce sens. Mais, pour Rome, c'est vraiment une image. Alors là, vraiment, c'est une image, c'est un cliché, c'est un stéréotype. Alors, pour tous, Rome, les Romains, c'est le peuple du sérieux, justement, de la gravitas, je dirais même de l'austérité, qu'a-t-on l'ancien, censeur, qu'a-t-on le censeur. Ici, je n'ai pas d'image, mais je pourrais vous montrer des bustes de certains notables Romains vraiment à frémir. On a tellement voulu les montrer comme des types sérieux et austères que vraiment, on suit quand on voit le buste qui a été fait. Et donc, le Romain est guerrier, le Romain est d'abord un légionnaire, c'est un citoyen soldat, c'est éventuellement un juriste, mais c'est vraiment quelqu'un qui ne se livre pas à ce qui est considéré comme une activité particulièrement légère, particulièrement futile, dépourvue de tout intérêt pour la sauvegarde, la défense et la sauvegarde de la nation. Il suffit de lire, ce sont les Romains eux-mêmes qui ont donné cette image d'eux-mêmes et que nous avons gardé. Il suffit de lire le chancis de l'Eneide qui est en quelque sorte un peu le livre phare de la littérature latine pour se rendre compte que les Romains sont faits pour dominer le monde, pour donner leurs lois à l'univers, conquérir, conquérir le monde et à lui donner ses lois. C'est ça les Romains. Pendant que vous avez un éphèbre grec tout nu en train de folâtrer sur la piste du stade d'Olympie, vous avez en face le légionnaire ou plutôt des légionnaires qui dit légionnaires dit justement immédiatement un groupe collectif en face. Et c'est bien l'image essentielle que nous avons et qui fait que on a l'impression que les Romains n'ont pas fait de sport du tout. C'est évidemment et tout à fait absurde, je le dis en une phrase là, je vais revenir après, ils n'auraient pas pu être ces soldats qui ont conquis le monde précisément, conquis l'univers connu, habité pratiquement à leur époque s'ils n'avaient pas eu un entraînement physique et un entraînement sportif, je veux dire, tout à fait considérable que nous connaissons d'ailleurs très bien par ailleurs. Il faut dire que, je vais revenir sur le premier, il faut dire qu'il y a deux points qui ont contribué à cette image dans l'Antiquité, à cette image de la Rome Antique dans l'Antiquité comme aujourd'hui. Le premier point, c'est que les Romains refusent tout à fait la nudité athlétique. Ils refusent la nudité athlétique qui est les éléments phares de la Grèce Antique parce que, en particulier, ils voient là-derrière l'incitation à l'homosexualité. j'emploie le terme mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est très compliqué et en fait ça ne veut pas dire grand-chose mais vous comprenez ce que je veux dire qui est partiellement présente on va plutôt parler de pédérastie d'ailleurs au sens étymologique du terme dans le gymnase et dans le stade grec c'est une réalité incontestable et pour eux l'athlétisme c'est un petit peu ça c'est à la fois futile et dangereux pour les morts qui ne s'empêchent pas du tout les Romains d'avoir des relations du même type dans certaines circonstances il y a une phrase de Tacite de l'historien Tacite dans les Annales au livre XIV qui est très caractéristique à cette époque là il décrit le règne de Néron et il est question de mettre en place un concours à la Grèce une sorte de concours olympique à Rome même qui va d'ailleurs se faire sous le nom de Capitolia ou de Cartamen ou Capitolinum et qui va être un vrai concours de Tiburet qui va durer pendant plusieurs siècles mais à l'époque de Néron empereur Philelène comme vous le savez il y a des résistances très fortes et Tacite décrit parfaitement ceux qui sont pour ceux qui sont contre ceux qui sont contre ce sont évidemment les vieux Romains style Cator l'ancien s'il avait été là à ce moment là les traditionnalistes qui poussent des hurlements pendant que les autres disent écoutez des innovations il y en a toujours eu on retrouve des discussions qui sont drôles parce que c'est permanent des innovations il y en a toujours eu et regardez Rome on a emprunté des choses aux étrusques aux grecs avant aux samnites à tout ce que vous voulez et la preuve Rome est encore là et plus forte qu'elle n'a jamais été ah alors les vieux Romains comment qu'est-ce que c'est que ça et il y a cette phrase très significative c'est la porte ouverte des styles alors au en latin je me cite au gymnasia donc les exercices gymniques on peut venir plus ou moins déjà la nudité otia c'est-à-dire l'oisiveté et tourpès amores aux amours honteuses c'est une sorte de trilogie qui est indissolublement liée et c'est ça pour les vieux Romains pour les traditionnalistes c'est les concours à la grecque l'athlétisme de type grec c'est ça c'est-à-dire la fin de tout et il y en a un qui ajoute bon bientôt on va se mettre alors j'allais dire à poil mais là encore ça serait ça serait introduire une discussion très gênante là donc ce serait se mettre tout nu parmi ses concitoyens alors qu'est-ce que c'est on va commencer à prendre des gants de box plutôt que de prendre des armes pour aller défendre Rome bon finalement c'est la décadence la décadence la plus la plus totale et du coup même si en réalité ils n'ont pas eu gain de cause puisque comme je le disais quelques années après sous l'empereur Domitien on on introduit ce concours de type grec qui va durer pendant longtemps et on construit à Rome le seul stade de type grec qui sera jamais construit qui est le stade dit de Domitien donc à la fin du premier siècle de notre ère et qui correspond aujourd'hui à la place Navonne pour ceux qui connaissent c'est la place Navonne qui a cette forme allongée d'un stade avec une extrémité semi-circulaire parce que comme il arrive souvent ce qu'on appelle un phénomène de permanence urbanistique les édifices se sont installés sur les meilleures fondations qu'ils pouvaient trouver c'est-à-dire les gradins il n'y avait pas de meilleure fondation possible dans Pierre donc ils sont sur les gradins tout autour et la place a la forme du stade de Domitien il y a un autre exemple je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent du même type c'est à Luc à Luca où il y a un amphithéâtre romain qui aujourd'hui correspond à une place d'un ovale parfait parce qu'il y a eu le même phénomène et les photos aériennes de Luca près de Pise sont tout à fait extraordinaires de ce point de vue on a vraiment l'amphithéâtre encore sous les yeux le deuxième point qui a contribué à cette image alors là il est plus intéressant et là il correspond quand même à une certaine réalité c'est que les romains ont toujours refusé de se donner en spectacle le citoyen romain refuse de se donner en spectacle et donc de participer en personne à des compétitions officielles il y a chez l'historien Cornelius Nepos qui était un contemporain de Cicéron dans la préface de son livre sur la comparaison des généraux grecs et romains il y a cette remarque et c'est d'une modernité incroyable cette préface sur la différence entre les cultures il dit pour un grec pour un citoyen grec il n'y a pas d'honneur plus grand que d'être vainqueur à Olympie et en revanche à Rome c'est une marque de déshonneur absolu car un romain ne se montre pas en public ne s'offre pas dans une compétition en public et donc ça c'est important parce que là il y a une vraie ligne de fracture entre les deux entre les deux cultures mais et je reviens à ce que je disais tout à l'heure ça n'a jamais empêché les romains de faire du sport à titre individuel en tant qu'amateur si j'ose dire ou bien dans le cadre d'une formation militaire il suffit de lire tous les auteurs on trouve ça Horace en particulier sur le champ de mars tout le monde faisait du tous les citoyens faisaient du sport et plongeaient dans le tibre après il y avait ce qu'on appelait un campus dans beaucoup de villes romaines où justement on s'exerçait à des activités physiques et je pourrais là multiplier les les exemples montrant que tout au long de l'histoire de Rome des gens ont fait des exercices sportifs pour remonter loin en arrière on trouverait ça quand il est question déjà de Romulus et Rébus pour remonter loin en arrière il y a un général romain au moment des Versamites qui s'appelle Papirius Coursor son surnom son cognomène comme on dit en latin c'est Coursor le coureur et on lui a donné ce surnom parce que il était très fort à la course à pied quand il était jeune et on a gardé mais c'était des compétitions entre copains et pas des compétitions officielles pour reprendre ce que je disais à l'instant il y a deux choses qui sont très frappantes c'est d'une part la natation vraiment les romains ont beaucoup nagé contrairement aux grecs et il y a beaucoup d'exemples César était un nageur émérite et quand vous regardez dans les termes il y a non seulement des palestres dans lesquelles on faisait du sport avant d'aller dans le bain lui-même mais il y a ce qu'on appelle des natatios c'est-à-dire des piscines dans lesquelles on nageait des grandes piscines relativement profondes et le vocabulaire latin distingue bien le fait de barboter dans l'eau qui se dit laouari en latin du fait de nager qui se dit natare et on nageait vraiment et nous avons d'autres textes qui indiquent que les romains connaissaient tous les types de nage le crôle la nage sur le dos la brasse etc. ça c'est le premier point et le deuxième point c'est le ballon il y a énormément de références textuelles où il est question de jeu de balle et là justement pour prendre que cet exemple parce que là ce serait une conférence à soi-tu seul et ça ne vous intéresse pas je vous montre une photo d'une mosaïque d'hostie du début du deuxième siècle de notre ère où vous allez voir un alors c'est drôle parce que vous allez voir il y a un je crois que je l'avais aussi vous pouvez le faire passer ça j'avais marqué c'était un autre bouquin du coup je vais le faire passer et là j'ai mis une référence comme ça vous avez la photo vous allez voir là un ballon qui est un ballon absolument extraordinaire parce que on dirait un ballon de la dernière coupe de foot à Rome ou ailleurs et je peux vous le dire parce que j'ai retrouvé à propos de la coupe du monde la coupe du monde de foot qui a eu lieu à Rome un ballon que je montre quand j'ai le powerpoint que je montre parce que sur le ballon étrusco on pensait bien que pour moi avoir un ballon de foot avec un étrusco dessus c'est étrusque donc c'est absolument parfait et bien ce ballon qui ressemble très pour très à un ballon de foot moderne c'est ce qu'on appelait en latin un folis folis avec deux L c'était un ballon gonflé d'air c'est un exemple et on mettra du temps avant de retrouver ça à la vessie gonflé d'air c'était un ballon gonflé d'air en peau gonflé d'air ce qui a donné au passage je vous le signale le mot folle fou un fou ça vient de là c'est quelqu'un qui a la tête gonflée d'air c'est là l'origine du mot fou et donc c'est le folis c'est ce ballon latin qui est à l'origine de ça donc les romains ont fait beaucoup de sport et on peut dire si vous voulez pour résumer pour résumer les choses que les termes ont été en quelque sorte les gymnases du monde romain pour résumer les termes qui se trouvent partout dans le monde romain ont été en quelque sorte les gymnases des romains alors j'en arrive à ce qui devait être l'essentiel de mon intervention après la pratique du sport individuel chez les romains chez les citoyens romains j'en arrive à la question maintenant du sport spectacle du sport spectacle et vous avez déjà vu par le titre quel est le point que je veux développer et là il faut faire la comparaison entre les deux sports les plus importants dans l'antiquité romaine et aujourd'hui aujourd'hui incontestablement c'est le foot et même si beaucoup d'autres sports sont très intéressants et pour mais là nous parlons en quelque sorte en termes de masse et pour l'antiquité romaine ce sont les courses de char ce sont les courses de char ce sont les loudi kirkenses les jeux du cirque parenthèse les jeux du cirque à Rome je ne sais pas si je faisais un micro-trottoir maintenant en général tout le monde répond les jeux du cirque c'est les combats de gladiateurs les jeux du cirque n'ont jamais été les combats de gladiateurs les jeux du cirque ce sont les courses de char les épreuves sportives il n'y avait pas que les courses de char il y avait d'ailleurs des épreuves à critique déjà à Rome depuis les origines dans les loudis religieux publics officiels qui remontent à la période royale de Rome donc les loudis kirkensens ce sont les jeux qui se déroulent dans cet édifice qui est le cirque et le cirque c'est un édifice sportif c'est à Rome le Circus Maximus le grand cirque qui se trouve pour ceux qui connaissent Rome entre le Palatin et l'Aventin c'est à dire je reviendrai après donc c'est la comparaison que je voudrais esquisser maintenant entre les deux plus grands sports d'hier à Rome et d'aujourd'hui les courses de char et le football alors le football on a dit que c'était d'une façon très juste il y a un collègue anthropologue qui a dit il y a déjà longtemps c'est une passion planétaire et c'est peut-être la seule passion planétaire de notre époque et de fait le football est connu et suscite l'enthousiasme absolument partout dans le monde j'ai pas besoin de développer cet aspect et il y a une exception il y avait une exception qui était l'Amérique du Nord ou le soccer comme on dit était évidemment moins important que le football américain ou le baseball par exemple ou le basket mais les choses sont en train de changer un petit peu c'est vrai que le soccer commence à avoir une diffusion plus importante aux Etats-Unis d'ailleurs on le voit très bien par les résultats des équipes masculines et féminines qui commencent à pouvoir lutter presque à arme égale avec les équipes européennes ou d'Amérique du Sud donc une passion planétaire or je me rappelle il y a un livre très intéressant d'un anthropologue ethnologue qui s'appelle Christian Bromberger qui a écrit il y a quelques années un livre sur le phénomène qu'on appelle le supporterisme qui s'appelle le match de football ethnologie d'une passion partisane et il a fait cette éduc à partir des clubs de Marseille de Turin la Juventus de Turin et le club de Naples à la Naples et dans l'introduction il dit par exemple j'ai été frappé quand je travaillais en Iran dans un vraiment des blettes perdues de l'Iran j'ai insisté à des choses absolument incroyables il devait y avoir un tremblement de terre qui avait tout détruit dans la région et tout d'un coup il aperçoit deux types en train de fouiller les décombres pour rechercher un poste de télévision intact et une antenne de télévision parce qu'il tenait absolument à regarder le match je ne sais plus ce que c'était mais du style Luxembourg île ferroi si vous voulez retransmis à la télévision et il décrit aussi à un autre moment il s'est dit mais ce n'est pas possible il voyait des gens du village des hommes en l'occurrence évidemment partir pour Téhéran à 300 km à pied parce qu'il y avait un match de foot dont il ne savait pas s'il aurait vraiment lieu parce que c'était le moment où la guerre contre l'Irak commençait à prendre certaines proportions et donc malgré ça la passion la folie du foot était telle et c'est ce qui l'a conduit à s'intéresser à cet objet parce que c'est pas possible de trouver une passion comme ça or au passage d'ailleurs pour revenir à mon introduction à un moment donné il me dit donc j'ai lancé une équipe de recherche là-dessus sur le foot sur les supporters le supporterisme et alors il s'est passé la chose suivante il y a un député qui est intervenu à l'Assemblée nationale pour dire mais c'est pas possible vous vous rendez compte on gaspille notre argent complètement on est en train de financer une recherche sur le foot vous ne croyez pas qu'il y a mieux à faire que de faire ça c'est ce qui s'est un peu passé pour moi sauf que malheureusement moi je n'ai même pas eu un député pour s'intéresser à mon sens peut-être que j'ai coûté moins d'argent aussi à la recherche publique c'est tout à fait possible alors à Rome et bien à Rome les courses de chars c'est pareil les courses de chars c'est pareil c'est une vraie passion planétaire c'est à dire qu'à travers tout l'Empire romain et l'Empire romain ça représente presque l'ensemble du monde habité sur fait exception de l'Extrême-Orient naturellement il y a la même passion il y a les jeux du cirque et les courses de chars partout il n'y a qu'à se souvenir de ce qui va se passer plus tard à Byzance ça va continuer encore pendant des siècles pendant tout un millénaire après mais depuis le Portugal depuis la Lusitanie jusqu'à l'Asie mineure et au Liban actuel si vous voulez et depuis l'Angleterre on vient de découvrir un cirque en Angleterre le premier cirque qu'on découvre en Angleterre jusqu'à l'Afrique du Nord alors là en Afrique du Nord l'Espagne et l'Afrique du Nord sont deux des régions les plus marquées par les courses de chars et bien il y a exactement la même chose le même engouement la même passion absolument dévastatrice pour les courses de chars et je voulais vous citer je ne vais pas vous citer beaucoup de textes mais j'en avais un parce que bon je pourrais citer les auteurs chrétiens ont été scandalisés parce qu'évidemment les gens continuent à aller voir les courses de chars au lieu d'aller à la messe ou au lieu de se livrer à un certain nombre de cérémonies religieuses ça les mettait en rin alors nous avons beaucoup de textes chrétiens qui justement font allusion à ça parce qu'ils ne sont pas contents les évêques sont furieux de ce qui se passe et à Carthage il y en a un qui dit vous comprenez les vandales sont aux portes de Carthage et au lieu d'aller défendre la ville qu'est-ce qu'on fait tout le monde va au cirque pour applaudir deux chars en train de se courir après alors je vous cite simplement Amiens Marcellin parce que ça résume tout Amiens Marcellin c'est un historien du 4ème siècle qui dit venons-en maintenant à la plèbe oisive et désœuvrée oisive et désœuvrée c'est toujours ça tout le temps qu'ils ont à vivre ils le consacrent à boire et à jouer au dé en débauche en plaisir en spectacle ça c'est pareil la débauche et le le stade et le lupanard c'est toujours les deux le stade la buvette et le lupanard c'est le trio là aussi la trilogie infernale pardon les paris en ligne alors oui mais là il y avait déjà beaucoup de paris mais il n'y avait pas de paris en ligne tout le temps qu'ils ont à vivre donc je viens de le dire leur temple leur séjour leur assemblée le dernier terme de leur désir c'est le grand cirque c'est le grand cirque et l'on peut voir par les places les carrefours les avenues les lieux de rencontre plus d'un groupe rassemblé dont les membres s'emportent entre eux en discussion orageuse chacun soutenant un point de vue différent comme il arrive d'ordinaire dans le nombre ceux auxquels la vie n'a plus rien à offrir auxquels l'autorité de l'âge donne le premier rang s'exclament souvent invoquant leurs cheveux blancs et leurs rides que l'état ne peut subsister si dans la prochaine course le cocher activant les préférences de chacun ne s'élance pas le premier hors des remises et si avec ses chevaux de funeste augure il ne contourne pas la borne d'assez près vous voyez tout le monde les notables les jeunes les vieux et puisque le chancre de l'insouciance est si profondément enraciné quand le jour tant souhaité des jeux équestres commencent à blanchir tous en grand désordre se précipitent avant que la lumière solaire ait pris tout son éclat au point de surpasser en rapidité les chars même qui doivent disputer la course sur l'issue de celle-ci leur vœu passionné diverge et ils sont très nombreux à passer dans l'angoisse des nuits sans sommeil alors évidemment un côté un peu caricatural mais ça en dit long sur ce qui se passait réellement et à ce sujet si on devait aborder d'autres sujets j'aurais pu citer une anecdote qui se trouve dans Suétone au temps de l'empereur Caligula où il explique que Caligula dans son palais au palatin au dessus du grand cirque est furieux parce que la nuit il y a énormément de bruit autour du grand cirque quand il y a des courses et surtout ça réveille son cheval vous savez Caligula adorait et les gens faisaient la queue des potrominets pour avoir les places gratuites au grand cirque et c'est curieux parce que du coup Caligula fait donner les CRS et il commence à en avoir assez et il y a 50 morts parmi lesquelles des sénateurs des femmes de chevaliers enfin tout le gratin de l'élite romaine est là en train de faire la queue pour avoir des places des places gratuites des places gratuites en pleine nuit et donc cette passion planétaire est quelque chose de tout à fait tout à fait réel à Rome aussi toutes les classes toutes les deuxièmement puisque j'essaye quand même de résumer un petit peu les choses deuxièmement spectacle de masse spectacle de masse pour spectacle disais-je vraiment spectacle de masse le grand cirque auquel je viens de faire allusion avait une capacité on l'a beaucoup discuté mais qui tournait autour de 150 000 spectateurs autrement dit 500 mètres de long plus de 100 mètres de large ça a été le plus grand édifice de spectacle sportif du monde jusqu'à une époque très récente quand en Afrique en Amérique du Sud à Rio avec le stade de Copa Gavana on a fait un stade de 200 000 spectateurs et encore aujourd'hui on est amené à réduire le nombre des places pour des raisons de sécurité on réduit le nombre de places c'est à dire qu'on va revenir à des chiffres qui étaient ceux du grand cirque qu'on ne verra plus jamais après et il faut dire que Rome a aussi un phénomène exceptionnel Rome avait un million d'habitants ce que en gros ce que on ne verra plus jamais pratiquement jusqu'au 19ème siècle en Europe donc c'est quelque chose d'exceptionnel et quand il y a des courses de chartes tout le monde tout le monde est au cirque Juvénal dit tota Roma vous connaissez l'expression panem et kirkensès c'est la folie absolument permanente une toute petite parenthèse sur le mot parce que j'ai fait quelques allusions au mot parfois on dit le stade aujourd'hui on dit le stade ce qui est drôle parce que c'est le terme grec et ça ne correspond absolument pas à un stade antique un stade antique et stade grec c'est rien du tout Olympie si vous y allez il n'y a pas de gradin pratiquement si je dis pratiquement c'est une façon de parler parce que ce n'est pas un édifice c'est un endroit avec quelques aménagements mais il n'y a rien or on a employé ce terme de stade c'est très curieux alors que le spectacle dans un stade de foot c'est un spectacle qui ressemble plutôt comme je suis en train de vous montrer aux courses de chartes c'est à dire au cirque et si on regarde la forme c'est plutôt la forme d'un amphithéâtre en général les stades plus ou moins ovale en forme d'ellipse et c'est la forme de l'amphithéâtre et pas du tout la forme d'un stade sauf en Angleterre ou à Saint-Étienne où là on a les tribunes carrées mais c'est quelque chose de tout à fait tout à fait spécial ça c'était mon deuxième point le troisième point c'est évidemment le plus marquant c'est l'organisation toutes les courses de chartes à Rome reposent sur structure une organisation en quatre factions c'est à dire quatre grandes entreprises de spectacle qu'on est bien obligé de comparer aux grands clubs de football ou de basket d'aujourd'hui et qui se distinguent par leurs couleurs il y a les blancs les rouges les bleus et les verts et tout repose sur cette lutte entre quatre factions qui sont quatre entreprises de spectacle des entreprises de spectacle qui ont un personnel alors là nous avons beaucoup d'inscriptions en latin qui nous permettent de le savoir de façon très sûre des entreprises qui ont un personnel considérable exactement comme aujourd'hui si vous voulez dans les grands clubs mais en réalité beaucoup plus des entreprises de spectacle qui ont un personnel qui comprend évidemment les sportifs les cochers tous ceux qui se trouvent participés aux compétitions mais il y a aussi à côté tous les artisans les médecins les vétérinaires les bourreliers les ceux qui réparent ou qui font les chars ceux qui s'occupent des chevaux et nous avons un nombre de professions considérables qui sont reliées aux factions que nous connaissons bien parce que il y a eu des épitaphes par exemple indiquant que tel personnage était par exemple vétérinaire de telle faction que tel autre travaillait dans la faction rouge dans la faction bleue ou dans la dans la faction verte ce sont d'énormes clubs qui ont des locaux exactement comme aujourd'hui des locaux qui sont très importants souvent qui se situent on les connaît à peu près dans le champ de Mars à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui le palais Farnese vers l'ambassade de Rome sous le palais Farnese moi j'ai fait des fouilles sous le palais Farnese on a retrouvé une mosaïque très intéressante et ce sont des d'ailleurs elle est dans le bouquin et l'autre le siège des autres factions étant sous le palais de la chancellerie à côté il faut dire qu'il y avait un cirque d'entraînement tout près sur lequel qui correspond aujourd'hui à ce qui est la via de Joule tout près et là les chars s'entraînaient avant les compétitions du les compétitions du cirque et on maniait dans ces clubs des finances et sommes d'argent absolument fabuleuses et elles étaient tellement puissantes ces factions que elles devenaient de temps en temps de véritables groupes de pression exactement comme les grands clubs aujourd'hui et on connaît un exemple c'était sous Néros encore où les directeurs des factions les propriétaires des factions disent au magistrat et à l'empereur nous maintenant on fait la grève on n'y va pas parce qu'il n'y a pas assez d'argent à gagner il n'y a pas assez de courses et les prix ne sont pas assez élevés et il y a un véritable bras de fer avec le magistrat un prêteur en l'occurrence qui organisait les jeux et le prêteur ne se laisse pas faire et il décide d'organiser des courses avec des chars attelés avec des chiens et après tout on fait des courses avec des chiens et alors du coup les directeurs de factions quand ils voient ça d'abord il y a deux factions qui mollissent et qui commencent à mollir et du coup les autres arrêtent la grève et on revient en arrière et un dernier point auquel je pense à ce sujet c'est que ces factions ont aussi des groupes de supporters il y a des groupes de supporters absolument fanatisés qui poussent des hurlements sur les gradins qui se réunissent tout le temps dans la ville et là encore nous avons des inscriptions qui font allusion à ces groupes de supporters qui vont prendre encore plus de relief dans le monde byzantin j'y faisais allusion tout à l'heure et qui vont déclencher des bagarres absolument énormes où il y aura des milliers de morts dans Constantinople c'est jamais arrivé à Rome et on peut s'étonner un petit peu que les hooligans romains n'aient pas réussi ça mais il faut dire qu'à Rome je parlais des CRS tout à l'heure mais à Rome les forces de sécurité étaient très importantes et elles devaient encadrer ce type de spectacle très sérieusement ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de débordement aussi important le dernier point c'est le culte de la vedette la star la super star les romains connaissent exactement les mêmes stars du cirque à Rome que nous connaissons aujourd'hui avec les vedettes de foot et nous connaissons parfaitement la carrière de ces vedettes qui commençaient par exemple c'est comme pour les courses automobiles à conduire des biches c'est à dire des chars à deux chevaux avant de conduire sur des quadrilles ce qui était le char par excellence c'est à dire la ligue 1 si vous voulez ou la formule 1 pour la voiture c'était exactement ça et on suit la carrière de ces cochers et nous connaissons par les mêmes inscriptions le nombre de courses auxquelles certains ont participé le nombre de victoires qu'ils ont remportées les sommes d'argent qu'ils ont remportées et il y en a un qui s'appelle Dioclès qui était le primus agitator c'est à dire le premier cocher de la faction rouge qui a gagné 35 millions de cesterces 35 millions de cesterces il faut se souvenir qu'un sénateur c'est à dire ce qu'on fait de plus haut dans la société romaine avait une fortune minimum il faut avoir plus de 1 million de cesterces c'est à dire qu'à 1 million de cesterces on pouvait déjà être sénateur lui remporte 35 millions de cesterces au cours de sa carrière vous voyez que la comparaison elle est avec ce que gagnent aujourd'hui les joueurs de foot par exemple les vedettes dans le monde du foot c'est exactement le même le même phénomène il y a un nombre de produits dérivés je parlais des factions c'est vrai pour les factions de produits dérivés mais démentiels c'est à dire que vous avez des milliers de médaillons de lampe des milliers d'objets divers des couteaux pliants en os des mosaïques mais c'est vraiment un des motifs iconographiques les plus fréquents dans l'antiquité qui représentent des chars avec des vedettes leur nom souvent est indiqué et je parlais de ce Dioclès à l'instant il dit qu'il a remporté 1462 victoires il a participé à 4192 courses il en a remporté 1462 et il donne dans le détail toutes les tactiques qu'il a utilisées pour gagner ses cours combien il a gagné de courses au sprint combien il a gagné en menant de bout en bout combien il a gagné en débordant dans le dernier tour etc c'est comme si Zidane si vous voulez on avait sur la la stèle funéraire de Zidane il a marqué tant de but tant de la tête tant du pied droit tant du pied gauche tant sur coufran tant sur pénalty etc c'est exactement les mêmes c'est quelque chose qui est absolument délirant quand on le voit parce que et il donne des tas d'indications sur les chevaux de son attelage j'ai gagné tant de courses avec un attelage dans lequel figurait tel cheval on a le nom des chevaux les chevaux sont des vedettes exactement pareil le nom des chevaux figure partout également les chevaux coûtaient très cher comme aujourd'hui les grands chevaux coûtaient évidemment très cher et je dirais que pour ne pas développer ça mais on pourra le développer pendant des heures il y a un point qui quand on le voit alors là on reste vraiment assis la première fois c'est que ces origes ces cochers et bien ils ont été l'objet de transferts c'est à dire qu'ils ont fait leur carrière en passant pour certains d'entre eux à travers les quatre factions c'est à dire qu'ils ont commencé avec les rouges puis chez les blancs puis chez les bleus puis chez les verts pas tous mais la plupart d'entre eux ont été transférés d'une faction à une autre c'est à dire qu'alors on ne connait pas évidemment là le détail de ces transferts et le détail des négociations et des sommes qui ont été engagées mais là on a vraiment un élément qui nous met sur le même plan et alors si je me reporte à l'antiquité il y a un point qui est quand même très frappant c'est que ces cochers qui au départ étaient souvent des esclaves qui étaient souvent des places sociales très inférieures qui sont souvent affranchis quand ils remportent le coup de victoire et bien ils vont finir par avoir dans Rome des statues avoir une statue dans Rome c'est pas donné à tout le monde et ça veut dire que les gladiateurs par exemple eux qui peuvent être des vedettes ils n'auront jamais des statues parce que quand même le gladiateur il est quand même mal considéré même s'il est adulé en tant que sportif entre guillemets il reste quand même quelqu'un de méprisable par sa profession et bien les cochers eux ils finiront par avoir des statues ce qui est quelque chose de tout à fait surprenant pour une mentalité antique on imagine que selon des statues les magistrats les impératores les empereurs évidemment etc et je termine pour pas abuser de votre temps une toute petite une toute petite référence je parlais des clubs de supporters je parlais donc de ces vedettes et bien je vais commencer par je vais commencer par le monde moderne dans ce livre de Christian Bromberger auquel je faisais allusion quand il parle de la Juventus de Turin il parle évidemment du club des supporters et il parle d'une femme j'ai commencé avec les femmes je termine avec les femmes il parle d'une femme qui est une supportrice acharnée de la Juve et qui est une femme d'un certain âge qu'on surnomme désormais Mama Juve Mama Juve et alors c'est incroyable parce que elle fête tous les anniversaires des joueurs elle fait des gâteaux à ses joueurs préférés c'est extraordinaire et Mama Juve à la fin de sa vie dit je ne souhaite qu'une chose pour ma mort c'est pour mon enterrement je veux que tous les supporters de la Juve et tous les joueurs soient présents avec le président du club autour de mon cercueil et que dans mon éloge funèbre on ne dise qu'une chose je ne veux pas qu'on dise que c'était une femme de bien etc je veux qu'on dise une seule chose c'était une supportrice de la Juve et ça m'a toujours frappé cette histoire parce que dans les inscriptions les épitaphes auxquelles je faisais allusion il y en a une c'est vraiment une toute petite chose c'est un personnage qui dit il donne son nom une stèle funéraire il donne son nom et il y a une seule chose dessous c'est Wenetianus c'est à dire supporter de la faction des Bleus un petit peu comme si aujourd'hui quelqu'un faisait mettre sur sa pierre tombale supporter du PSG ou de l'OM je dis mais peut-être que c'est peut-être que c'est peut-être que c'est peut-être que c'est arrivé je sais que sur le stade de Liverpool par exemple ils ont dû interdire la pratique parce que il y avait constamment des familles qui venaient répandre les cendres du défunt supporter sur la pelouse du stade et ça finissait par faire des taches brunes sur la pelouse verte et les anglais n'aimaient pas beaucoup ça au fait j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure mais vous voyez vous avez ici un cerceau parce que le cerceau c'est un amusement d'adulte c'est un exercice d'adulte à côté du ballon voilà donc j'ai oublié des tas de choses sans doute merci Merci.